Et à 7h22 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Retour ce matin sur le dernier match d'une légende du foot. Michel Platini, 17 mai 1987, il joue sous le maillot de la Juventus de Turin. Dernier match de sa carrière donc face au club italien de Brescia lors d'Autriche. Oui, et il pleut ce jour-là, les larmes du ciel pour le dernier match officiel d'un champion. Michel Platini et ses dribbles légendaires, son jeu inégalable. Dans les tribunes italiennes se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, Eugène Saccomano. Le public le respectait, après ses inscriptions aujourd'hui en français, merci Michel. Ne me quitte pas Michel. Ou encore, Michel, quelle tristesse sans toi. Michel Platini entre le dernier sur la pelouse, deux bouquets de fleurs à la main. Il les lance dans les gradins pour remercier les fidèles de la Juventus de Turin. Puis il entame son dernier match. Son équipe va l'emporter trois buts à deux. Puis viennent les adieux, sobres, les deux bras levés. Et enfin, les hommages des médias italiens. Michel Platini a représenté le football. J'ai dit comme Francinata pour la musique, c'était la voix. Comme Jean Gabin pour le cinéma, c'était le film, le cinéma. Platini, c'est du spectacle. Un magnifique spectacle à chaque fois pour les spectateurs. Pendant cinq ans, il aura tout gagné avec la Juve. Trois fois meilleur buteur du championnat italien. Lui qui ne jouait même pas au poste d'avant-centre. Trois ballons d'or consécutifs aussi entre 83 et 85. Le propriétaire du club de la Juventus a tout essayé pour le garder, sans succès. Je regrette beaucoup qu'il passe, mais c'est son choix. Il a passé cinq années en Italie. Il a fait du bien en relation entre l'Italie et la France. C'est le plus grand joueur européen de sa génération. Évidemment, même Michel Platini ne peut pas être à voir été. Il nous a tout donné ce qu'il pouvait. À 32 ans, Platini a la sensation d'avoir tout gagné. Les jambes sont un peu lourdes aussi. La tête ne suit plus. Sur Europe 1, en mai 87, il dit qu'il arrête. Je sais que je n'arriverai plus à me motiver. Je sais que je n'arriverai plus à m'entraîner. Je sais que je n'arriverai plus à m'entraîner. Je sais que je n'arriverai pas à être meilleur que demain, qu'aujourd'hui. Donc, il vaut mieux arrêter. J'aurais pu jouer comme ça à la baballe pendant encore quelques années. Mais je crois que ça ne va servir à rien. Platini deviendra dans la foulée sélectionneur de l'équipe de France, puis co-président de l'organisation de la Coupe du Monde 1998. Merci, Laure d'Autriche. Et merci à Sébastien Guidis pour la réalisation sonore.